La Cour constitutionnelle vient de suspendre la nécessité des agents de loi de mettre des perruques traditionnelles. Perruques traditionnelles, vous connaissez, des perruques blondes que les gens mettent généralement pour aller se représenter au parquet. Ce sont ces histoires qu'on met généralement. Vous connaissez, n'est-ce pas ? Je trouve ça absolument ridicule, surtout partant d'une personne ayant une peau française. Mais ce genre d'histoire, ça prouve combien le colonialisme était effectué de manière splendide. Très intéressant. La Cour constitutionnelle du Malawi a suspendu, mais malheureusement temporairement, et pour des raisons des températures grimpantes dans le pays. Ouais, voilà, malheureusement, parce que j'ai beaucoup pensé que finalement ils ont compris qu'il fallait une certaine liberté mentale. Ce n'est malheureusement pas pour ça. C'est parce que la température au Malawi, ça grimpe comme pas possible. Et aujourd'hui, ils vivent régulièrement autour de 45 degrés Celsius. Imaginez-vous, 45 degrés chaque jour. Et comme c'est très chaud là-bas, ils ont dit, bon, finalement, on pouvait venir au tribunal ou au parquet, sans essentiellement mettre ces perruques sur vos têtes ou de mettre la robe, la grande touche noire pour avocat. Donc c'est très intéressant de voir. Et on se pose beaucoup de questions à savoir. Comment ça se fait que jusque-là, les Africains utilisent toujours ces grosses perruques et ces touches à la British ? Comment est-ce possible ? La perruque au tribunal vient d'une histoire il y a très longtemps en Grande-Bretagne. En effet, on dit qu'il y avait une forte propagation de syphilis à l'époque. Et comme vous savez, la syphilis a pour symptômes aussi la perte de cheveux. Et les hommes, comme il n'y avait pas de traitement à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Les antibiotiques contre la syphilis sont venus à peine en 1942. À l'époque, au XVIIe siècle, les gens qui étaient atteints de syphilis perdaient leurs cheveux. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils cherchaient des perruques. Les perruques faits de cheveux de cheval pour mettre sur leur tête et se couvrir. À question de laisser valer un peu de la honte. Parce qu'avec un homme jeune, sans cheveux, ça dénotait directement d'une vie promusquieuse. Alors pour éviter cela, ils achetaient des perruques et mettaient sur la tête. Et c'est graduellement, avec le temps, bizarrement, c'est parti de couvrir ses cheveux pour ne pas montrer qu'on est atteint de syphilis à devenir un symbole de grandeur, de grandiosité, de splendeur, de richesse et tout le bazar. Donc les gens à l'époque portaient aussi la perruque pour montrer qu'ils sont riches. Un peu comme les chenettes aujourd'hui. Donc il y a chenettes en or, bijoux en diamant. C'est pour montrer combien on est riche. Un sac Gucci prochainement. Donc ça évolue. C'était d'abord les perruques blancs, fait des cheveux de cheval. Un chenette, maintenant ça devient des sacs Gucci, chaussures Louboutin. Enfin, pas chaussures Louboutin, ça ne veut pas. Enfin, mais vous comprenez. Les montres chères, les montres Rolex, c'est tout le bazar. Donc, avec le temps, comme ça a continué dans l'aristocratie, ça a aussi été adopté par les gens autour du système judiciaire. Et aussi, avec le temps, puisque les gens les mettaient très souvent, on a commencé à associer la perruque et la toge au système judiciaire. Donc vous voyez un peu comment les histoires bougent d'un truc à un autre. Et aujourd'hui, beaucoup de pays en Afrique, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe, aujourd'hui, les juges sont obligés de mettre ce British style weave, ce style anglo-saxon. La question qui se pose est très simple. Il n'y avait pas de système judiciaire qui fonctionnait avant l'arrivée des collants. Bien sûr qu'il y avait un système judiciaire africain, dépendamment de chaque clan, chaque groupement. Il y avait un système judiciaire qui était appliqué. Et c'est ça. Donc quand ils sont venus, ils ont imposé leur système. Ils ont effacé le système africain. Comme ils ont effacé les religions africaines, évidemment, ça, ça vous dérange, parce que beaucoup n'aiment pas entendre ce genre de conversation. C'est ça. C'est vrai, c'est une réalité. Donc vous voulez me dire que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, Dieu ne les écoutait pas avant l'arrivée des Blancs ? Dieu n'exaucait pas leurs prières. Et tous parmi eux sont tous partis en enfer, parce que voilà, enfin bref, on ne va pas rentrer là, parce que ça commence à vous tisser. Donc c'est ça. Au Malawi, on a arrêté l'utilisation de WIV temporairement. On a précisé que c'est temporaire, c'est seulement parce qu'il y a un réchauffement climatique, la chaleur est insupportable. Alors ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est d'enlever ce truc de leur tête. Ce qui aurait été plus important serait de plutôt abolir ça. Parce que voilà, à un moment donné, il faut évoluer. Il faut évoluer. C'est vrai que tout ce que les Blancs apportaient ne peut pas être rejeté. On ne peut pas tout rejeter au nom de la nouveauté. Parce que voilà, les Blancs ont aussi créé des bonnes choses. Vos termacs, vos routes, tout ça, ce sont des créations de Blancs. On ne peut pas tout rejeter. Les avions et tout le bazar. Enfin bref, il faut garder ce qu'il y a à garder. Il faut rejeter ce qu'il y a à rejeter. Mais malheureusement, ce qu'on rejette jusque-là, apparemment, ne fournit pas beaucoup d'efforts dans la transformation afro. Et je pense que, franchement, ça me dépasse que jusqu'à aujourd'hui, les gens vont dans un bureau judiciaire avec ces histoires sur la tête. C'est souvent fait avec les poids de chevaux et ça peut coûter jusqu'à 6 000 dollars. 6 000 dollars sur la tête pendant qu'il y a des enfants à la maison qui n'ont rien mangé comme breakfast. C'est ça la réalité. Donc on est obligé de porter ça sur sa tête. Ce que vous remarquerez généralement en Afrique, c'est la complaisance en ce qui concerne les changements les plus élémentaires et les plus importantes. On a l'impression que généralement, les gens n'ont pas cette miaque de vouloir changer les choses. Je pense que la libération des Africains ne se passe pas comme dans une chanson. Quelqu'un doit être un révolutionnaire. Et chaque pays en Afrique a besoin d'un révolutionnaire. Je donne un exemple de Thomas Sankara dans le passé. Lumumba, qui était révolutionnaire. Mais qui, malheureusement, comme d'habitude, sont toujours abattus par leurs frères. Thomas Sankara a été abattu par son pote, son frère. Blaise Kompahoré, qui était son meilleur pote. Et Sankara lui-même, à l'époque, disait « Si Kompahoré me voulait du mal, il n'y a rien que je puisse faire. » Parce que c'était son proche. De même pour Lumumba. Lumumba a été déstabilisé, vendu à sa perte par Momboutou, qui l'a enseigné, qui l'a entraîné, qui l'a pris à ses côtés. Voilà pourquoi moi, je n'ai fait confiance à personne. Et ne m'appelez pas mon frère, je ne suis pas votre frère. Mes frères sont issus du ventre de ma mère. On peut rester amis. C'est traité convenablement en tant qu'amis. Je m'en fous déjà. Parce que les gens ne sont pas bien. La plupart des gens que vous rencontrez dans ce continent sont mauvais, méchants. Ils ne veulent pas vous voir avancer. Vous pouvez emmener même des cures contre l'Ebola. On dira que c'est faux. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux emmener des cures contre le sida. On dira que ce que tu as fait ne t'appartient. Si ça ne fonctionne pas, tu es un imposteur. Si ça fonctionne, tu es un imposteur aussi. Ce n'est pas de toi. Ça doit venir de quelqu'un d'autre. C'est comme ça dans le continent. Dans ce continent, vous voyez votre frère se faire agresser par une autre personne. Votre frère. Vous ne faites rien. Vous regardez à distance. C'est comme ça que ça se passe. À moins que vous ne soyez nigériens. Ils sont complètement différents de nous. Regardez les Maghrébins comment ils sont. Attaque un Marocain devant les Marocains. Tu vas voir comment ils sont. Même s'ils ne le connaissent pas. On va t'en finir. On va t'enlever la peau. Mais va attaquer un, je ne sais pas, un francophone. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas les mêmes. Je suis désolé. Nous essayons ici de trouver une façon de nous emmener à être les mêmes. Parce que nous ne le sommes pas. Et il faut le dire. Je pense que certains d'entre nous avons le courage de le dire. Et quand on le dit, on est crucifié. Bon, on s'en fout. Crucifié, c'est quoi ? Crucifiez-nous. Les histoires comme les Ouïve là sur la terre, ça ne doit plus exister. Les choses telles que un Libanais doit dominer sur un Africain sur le continent. Les histoires où un Chinois a priorité à l'aéroport. Vous savez, généralement, quand vous allez en Europe ou aux Etats-Unis ou ailleurs, dans quelconque pays qui se respecte, même l'Afrique du Sud, on écrit Sud-Africain local ou Européen ici, étranger là-bas. Il y a des pays où on dit étranger ici, c'est-à-dire les étrangers ont priorité et les Européens ont priorité sur les locaux. C'est incroyable. Les étrangers ne viennent pas à l'immigration. Vous, vous restez là en train de regarder. C'est triste. On ne donne pas d'importance au local et vous parlez de fraternité. La fraternité, à moins que vous ne soyez sortis du même ventre ou du ventre de votre mère, ça se crée, ça se tisse, ça se bâtit. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous avez la même couleur que vous êtes frère. Non, les frères sont ceux qui combattent à tes côtés, qui luttent avec toi. Les frères sont ceux qui soutiennent tes idées. Et ce n'est pas pour dire qu'ils doivent à 100% soutenir tes idées. Ce sont des gens qui peuvent remettre tes idées en question, mais avec l'objectif de construction générale. Pas dans l'objectif de t'écraser. Ah, tu ne connais pas. Tu n'as pas été bien éduqué. Tu n'es pas parti à l'école. Tu as des lacunes. C'est comme ça en Afrique. Le principe du CRAB, n'est-ce pas ? C'est comme ça. Tu n'as pas de compétences. Tu as des lacunes. Tu es trop court. Tu n'es pas assez galant. C'est comme ça. Tu n'es pas assez ficelé. Tu n'es pas... Voilà, c'est comme ça. Contrairement à eux, même en Afrique du Nord, là-bas, contrairement à eux, ils se propulsent, de leur peuple et incroyable. Regardez comme Badr arrive à se battre. Regardez le soutien des Marocains derrière lui. Mais quand c'est un Africain, il va dire, écoutez, on lit la machine. On lit la machine encore. Mais il faut soutenir on lit la machine. Il faut soutenir on lit la machine. C'est triste. Il y a même des gens ici qui vont chercher l'argent dans leur gouvernement. Le gouvernement veut donner l'argent, mais la population refuse. Oh non, il ne faut pas lui donner. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous parlez de pays. Quel pays ? Un pays, ce n'est pas comme ça. Beaucoup de pays africains ne sont pas encore des pays. Ce sont des gros villages. Ce n'est pas encore des pays. Parce qu'un pays ne fonctionne pas comme ça. Un pays, c'est le soutien. C'est hand in hand. Un pays, c'est comme ça. Ce n'est pas all. Il n'est pas de ma tribu. C'est ça. Merci infiniment, les amis. J'aurai beaucoup de plaisir. God bless. Sous-titrage ST' 501